Avant de commencer la lecture, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, aimez et activez les notifications pour recevoir plus de contes et plus d'histoire. Merci. Le conte d'aujourd'hui est le grain magique. Que mon conte soit beau, il se déroule comme un long fil. Dans un village autrefois était sept frères. Ils se réunirent et se dirent « Cette fois, si notre mère met au monde un garçon, nous nous exilerons, nous nous enfuirons. » Le jour où devait être délivrée leur mère, ils s'éloignirent du village et attendirent à Sianre. Toute la vieille sorcière s'avança et leur dit « Bienvenue, sois votre frère. » Ils lui répondirent « Maudite sois-tu. » Ils partirent droit devant eux. C'est tout avait menti. Elle voulait que s'exilent les sept frères. La famille s'était augmentée, non d'un fils, mais d'une fille. La mère veillait sur elle. Devenue grande, cette fille allait remplir son outre à la fontaine. Mais un jour, elle rencontre Astoute qui puisait de l'eau à l'aide d'une cupule de glans. La jeune fille lui dit « Quand auras-tu fini de remplir ta cruche avec cette cupule ? Si tu as du temps de reste, laisse-moi passer. » Astoute lui répondit « Comment oses-tu parler ? Toi dont les sept frères se sont exilés le jour de ta naissance. » La jeune fille revint à la maison avec son outre vide. La fièvre s'empara d'elle. Sa mère en larmes s'approcha pour demander « Qu'as-tu ma fille ? Tu viens à peine de sortir bien portante et heureuse. Que t'attendis de malveillant ? » La jeune fille alors se confia, mais elle exigea de sa mère qu'elle lui expliquât les paroles de ce doute. La mère avoua à sa fille que les sept frères s'étaient dit « Si un huitième garçon vient à naître, nous nous enfuirons sans le voir, sans le connaître. Voici quinze ans qui sont partis et que nous ne savons rien d'eux. » La jeune fille déclara « Je vais me mettre à leur recherche et les ramener. » La mère essaya de la retenir. « À quoi bon ? Nous avons tant cherché et je n'ai plus que toi. » Et la jeune fille répondit fermement « Puisqu'ils ne me connaissent pas, ils ne fuiront pas devant moi. » Alors la mère lui donna un cheval, des provisions et une servante pour l'accompagner. Elle lui donna en outre un grain magique que la fille glissa dans son corsage. Et elle lui fit cette suprême recommandation. « Sur ton chemin, tu rencontreras deux fontaines. L'une est bénite et l'autre est maudite. Prends garde de te baigner dans la fontaine maudite ou de boire de son eau. Un sort te serait jeté et tu perdrais toute ta beauté. » La jeune fille promit de faire profit de tous ses bons conseils et monta à cheval. Elle se mit donc en route, suivie de la servante. De colline en colline, d'étape en étape, la mère appelait sa fille. La jeune fille, qui l'entendait grâce au grain magique, lui répondait alors pour la rassurer. « Et le grain magique transmettait sa voix faible et lointaine. » Lorsque furent vues les fontaines, la servante se précipita vers la fontaine bénite et s'y baigna. La jeune fille s'approcha de la fontaine maudite et but et s'y plongea. Puis, comme elle allait monter à cheval, elle perdit le grain magique. À mesure qu'elle s'éloignait de l'endroit où il était tombé, la jeune fille entendait de moins en moins la voix de sa mère. Il arriva même un moment où elle ne l'entendait plus du tout et sa peau s'assombrissait tandis que s'éclaircissait la peau de la servante. Lorsque la servante fut devenue toute belle par l'effet de l'eau de la fontaine bénite, elle se tourna vers sa campagne et lui dit avec arrogance « Descends de ton cheval ! » Mais la jeune fille refusa. Dès qu'elle lui a atteint un rocher, elle se met à chanter d'une voix plaintive « Élève-toi, élève-toi, rocher ! Rocher, élève-toi pour que m'apparaisse le pays de mes parents ! » Une servante pieuse me dit « Descends pour que je monte ! » Un écho mélancolique lui répondit « Va, va, va ! » La servante, apeurée, n'insista pas. Mais un moment après, impatiente, excédée, elle dit encore « Descends du cheval ! » te dis-je. La jeune fille appela vainement sa mère. Comme le grain magique ne répondait plus, la servante contraignait la jeune fille à descendre. Elle la dépouilla de ses vêtements pour s'enhabiller. Puis elle monta à cheval et prit une pose digne. La pauvre jeune fille dut suivre à pied. Les voyageuses atteignirent enfin le village où vivaient les sept frères. On leur indiqua leur maison. Ils étaient allés à la chasse. Elles attendirent leur retour. Le soir, lorsqu'ils rentrèrent, la servante se porte à vers eux, les embrassa et leur dit « C'est tout, m'a insultée. Elle m'a dit qu'en venant au monde, je vous avais chassée de notre maison. C'est tout que Dieu la brûle en enfer. Vous a trempé. Et maintenant me voici. Dois-je rester parmi vous ou m'accompagnerez-vous à la maison de notre mère et de notre père ? » Ils lui répondirent « Repose-toi quelques jours, nous réfléchirons. » La servante s'installa en maîtresse dans la maison des sept frères. La jeune fille dut la servir et mener les chameaux au pâturage. La servante lui donnait chaque matin une galette grossière de farine d'orge. À peine arrivée sur la hauteur, la jeune fille se mettait à chanter d'une voix plaintive. Elle entourait des sept chameaux confiés à sa garde. « Élève-toi, élève-toi rocher, rocher, lave-toi pour que m'apparaisse le pays de mes parents. La servante à la maison demeure. Moi, je suis gardeuse de chameaux. Pleurez chameaux comme je pleure. » Elle posait sur une pierre la galette d'orge et se laissait mourir de faim. Six chameaux l'imitaient et pleuraient avec elle. Le septième seul, qui était sourd, se nourrissait et profitait. Ainsi, les six chameaux devaient maigre comme des clous. Un jour, le plus jeune des frères se dit à lui-même. « Que se passe-t-il ? Depuis que cette servante est là, elle ne fit que dépérir. Et les chameaux dépérissent comme elle. Il doit y avoir une raison. » Il résolut de précéder la jeune fille un matin, de gagner l'endroit où paissaient les chameaux et de se cacher non loin de là. Il vit alors la jeune fille monter au sommet de l'éminence. Il la vit poser sa galette au-dessus de toutes celles qu'elle n'avait pas mangées et qui formaient une pile sur une pierre. Et il entendit chanter d'une voix plaintive. « Élève-toi, élève-toi, rocher, rocher, élève-toi, pour que m'apparaisse le pays de mes parents. La servante à la maison demeure. Moi, je suis gardeuse de chameaux. Pleurez, chameaux, comme je pleure. » Le plus jeune des frères sortit de sa cachette et interrogea la jeune fille et lui dit. « Qui es-tu, créature ? » Elle lui répondit. « Moi, je suis ta soeur. Lorsque j'étais dans la maison de mon père, je suis allée un jour à la fontaine et j'ai trouvé ce tout qui puisait de l'eau avec une cupule de glan. Je lui ai dit, « Donne-moi ton tour. » J'étais pressée. Elle m'a répondu, « Comment oses-tu parler ? Toi, dont les sept frères se sont exilés les jours de ta naissance. » J'ai dit à ma mère, « Explique-moi les paroles de ce doute. » Elle me les a expliquées et je suis partie à votre recherche. Ma mère m'a donné un cheval, un grain magique et une servante. En chemin, j'ai rencontré deux fontaines. Je me suis trompée. Je me suis baignée dans l'eau maudite et j'ai perdu le grain magique qui me reliait à ma mère. La servante qui, elle s'était baignée dans l'eau bénite, est devenue belle et je suis devenue laide. « Mais c'est moi qui suis votre sœur. » Le plus jeune des sept garçons se rendit auprès de ses frères et leur répéta ce qu'ils venaient d'apprendre. Mais ils ne crurent pas un mot de l'histoire et lui dirent, « À quoi reconnaîtrons-nous que cette servante est vraiment notre sœur ? » Ils consultèrent donc le vieux sage. Ils lui racontèrent comment les chameaux dépérissaient et comment ils pleuraient, comment ils prenaient part à la peine de la servante qui les gardait. Le vieux sage les écouta et leur dit, « Une chose n'a pu se transformer chez la vraie servante. Ce sont ses cheveux. Sa peau aura beau être devenue blanche comme lait, ses cheveux seront restés crépus. La jeune fille dont les cheveux sont lisses, c'est elle votre sœur. Mais la servante ne voudra pas ôter son foulard devant vous. Alors, annoncez à toutes deux que vous leur avez acheté du aîné. Il ajouta, « Dites-leur qu'aujourd'hui, c'est la fête. Nous désirons que devant nous, vous teniez vos cheveux au aîné. » Sept frères apportirent le aîné. La servante le pila, en fit une bouillie qu'elle leur présenta. Alors l'aîné ordonna aux deux jeunes filles d'enlever leur foulard. La servante obéit, et ses cheveux se répandirent au nid chevaux de soie jusqu'à la taille. Mais la fausse sœur s'écria, « Mes frères bénis, comment pourrais-je devant vous découvrir ma tête ? J'aurai honte. Lorsque vous serez sortis, j'enduirai mes cheveux de aîné. » Le plus jeune des frères lui arracha son foulard et une chevelure dressée vers le ciel, épineuse, apparut. Les sept garçons cernèrent la vraie servante et lui dirent d'un air menaçant, « Tu es donc la servante et tu as usurpé la place dans notre sœur. » La servante fut punie et chassée de la maison. Les sept frères apportèrent de l'eau bénite à leur sœur qui retrouva sa beauté puis retournèrent à leur passe-temps favori, la chasse. Leurs sœurs préparaient les repas et tenaient la maison. L'année suivante, au printemps, les sept frères revinrent dans la maison de leurs parents, accompagnés de leur sœur et une fête fut organisée en leur honneur pendant sept jours et sept nuits. sous tin de la maison. A l'année suivante, il n'y a de d'all et bioter l'économie